Ma belle affaire du millésime, c'est château Guybeau-la-Fourvielle en Puisseguin-Saint-Emilion. Château-la-Dauphine. Château-Cap-Berbe. Un bon vin de plaisir, c'est un vin qui vous fait plaisir. C'est-à-dire un vin qui a de l'harmonie, qui a un goût très vite épanoui, mais ce qui ne l'empêche pas de pouvoir très bien vieillir. Un film populaire du genre Les Petits Mouchoirs ou quelque chose comme ça. Parce que c'est une belle affaire aussi, parce que dans la rive droite et dans l'appellation méconnue Fronsac, on peut produire des vins dignes des meilleurs crus classés de Saint-Emilion pour un prix qui est deux à trois fois moins élevé. D'abord, c'est de finir la bouteille. Un vin qu'on a plaisir à boire, qui est facile, qu'on comprend, qu'on lit et qui donne simplement du plaisir, qui donne de l'émotion. Ce serait un bon film d'action parce que c'est un vin avec lequel on ne s'ennuie jamais. Mais en même temps, c'est un film d'action avec un vrai scénario parce que derrière Cap-Bernes, il y a un artiste, il y a Vincent Millet. Et honnêtement, ce Saint-Estef-là, il a quand même quelque chose en plus. J'invite les gens à découvrir ou à redécouvrir ce vin parce que c'est un vin formidable. Le secret d'un bon vin plaisir, c'est le plaisir. Un bon film français qu'on n'attendait absolument pas, avec un réalisateur qu'on ne connaît pas, avec des acteurs inconnus. Mais qu'est-ce qu'on se régale ? Ça arrive de temps en temps. J'ai choisi ce vin parce qu'il est précis, élégant, frais, comme beaucoup de vin de ce millésime. Mais aussi parce qu'il caractérise l'énorme montée en puissance de ces appellations qu'on appelait autrefois des satellites, la rive droite bordelaise, fourmi de pépites. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501